J'ai demandé, tu es toujours dans une relation ? J'étais dans une relation, je n'aime pas parler de ma vie privée, mais j'étais dans une relation pendant un an. Juste après ce que j'ai vécu, Dieu m'a emmené quelqu'un avec qui je partageais mes jours, jour pour jour, pendant un an. Juste après le décès de votre fils ? Quelques mois. Mais c'est cette même relation sur laquelle on a vu sur la toile où vous étiez imploré ? Avec un gamin, là ? Non, non, moi je ne sors pas avec les gamins. Parce qu'il y a la bruyade des mineurs, il n'y a pas de gamin, je veux dire qu'il n'y a pas d'âge en amour. Tu es si sensible que ça a pleuré dans une relation ton âge aujourd'hui ? Non, mais la vidéo c'était un sketch. C'était un sketch. Non, dans le fond tu étais amoureuse du pétit quand même. Mais je pense que c'était de part et d'autre. C'était de part et d'autre. Mais il n'est pas parti pour te laisser. Non. Il a même dit aux gens que non, tu étais coulante, que tu l'agressais un peu. Mais qui a cassé le coup de qui ? Ah bon, il a dit ça ? Oui, parce qu'on a vu une de ces interviews. Tu vois, tu as le série, tu l'aimes toujours ? Ça m'étonne que je te coulante, moi je ne suis pas un tatouage. Je n'ai rien à dire dessus. Je pense que c'est basé sur le fait d'être immature. Ou peut-être que c'est le gourmet qui l'a posé à parler. Peut-être qu'il a donné un gourmet. Pour toi, l'amour n'a pas d'âge. Non, l'amour n'a pas d'âge. C'est pas pour moi, la vie c'est comme ça, l'amour n'a pas d'âge. Mais tu peux tomber sur quelqu'un qui te comprend. Maintenant, la personne en question... Mais est-ce que le gamin n'était pas en mode gigolo avec toi ? C'est quelqu'un, c'est un adulte. Mais n'était pas en mode gigolo puisqu'il te demandait des trucs. Non, pas du tout. Pas du tout, même les vieux ils demandent. Ah ouais ? Il n'y a pas longtemps, mais j'ai fait mon yeux orange à un vieux père. Il te draguait ? Il te draguait ? Non, non, c'est un ex là. Il te draguait ? Il te draguait ?